et le salut les potos c'est fenrir et j'espère que vous allez bien pour ma part ça va pour le mieux et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo gaming d'un jeu qui me hypé même si j'avais un petit peu la boule au ventre il s'agit de mxgp pro dont vous savez que je suis un petit peu depuis le premier les mxgp et là je dois avouer qu'il y avait vraiment aucune communication autour de ce jeu et franchement j'avais un peu la boule au ventre parce que quand on avait vu mxgp 3 qui s'était révélé sur la longue très décevant surtout à la version isbox one qui en plus de ne pas avoir un très bon gameplay était franchement dégueulasse rappelez vous et là on a eu un gravel on a eu monster energy super cross en là il n'y a pas très longtemps en plus qu'ils se révélaient plutôt assez bon et d'un coup voilà on nous parle de l'ami de ce gp pro et franchement j'avais un peu la boule au ventre alors là on est sur la version ps4 parce que bien sûr la malédiction xbox one avec les jeunes et stone perdure puisqu'il est bien sorti sur l'isbox live ça il n'y a pas de souci mais la version cd c'est vu étiqueté voilà écoutez bien de moto gp 2018 c'est à dire que vous avez bien votre cd votre galette dans la boîte qui est mxgp pro machin et tout mais voilà sur le dessus du cd ce qui a été édité enfin étiqueté c'est pas mxgp pro c'est moto gp 2018 malgré le fait que vous avez bien le jeu mxgp pro donc c'est assez collector donc franchement pour ceux qui possèdent cette version vous voulez la revendre un jour moi je vous l'achète franchement faites moi un message en commentaire je vous le rachète parce que c'est ultra collector cette erreur j'ai jamais entendu parler de ça c'est voilà c'est monumental donc apparemment très dur à se procurer cette version isbox one en cd puisque je pense que millstone est en train de tout refaire et il va prendre du retard sur cette version donc là on est sur la version ps4 pro bien sûr elle profite de l'hdr et du 4k là malheureusement vous n'avez ni hdr ni 4k parce qu'on tourne en 1080p ce qui est déjà pas mal donc là vous voyez grande nouveauté de cette version pro en dehors de sa physique pro eh ben c'est le copain le copain de qui va nous servir si vous voulez à pouvoir personnaliser notre pilote notre moto et à s'entraîner sur différents aspects donc là on va voir pour le pilote vous avez les données pilotes que vous pouvez personnaliser ainsi que sa tenue donc tenue 1 tenue 2 voilà vous avez quand même plusieurs choix de cast à savoir 26 marques c'est quand même pas mal du tout vous avez également plusieurs choix de lunettes à savoir 14 marque c'est vraiment très bien les combinaisons où là vous avez 19 marque voilà c'est vraiment pas mal je vais passer en gros là vous avez les bottes le protège tout alors ça c'est pas une obligation et vous allez pouvoir faire pareil avec la moto à savoir que là il me semble que j'ai une mx2 tas de temps la honda crf ou je ne sais plus quoi oui voilà non c'est la kx g donc oui je sais pas pourquoi je crois que j'étais persuadé j'avais la crf mais je l'ai en carrière c'est peut-être pour ça donc là vous voyez vous pouvez aller dans les différentes configurations et changer les pièces dont vous avez les guidons avec 11 marques les poignets avec dix marques la mousse de guidon une seule marque et les protège mains vous avez huit marques sachant que chaque marque à plusieurs protège mains avec chacune voilà là vous avez les pots d'échappement avec dix marques les pneus avec cette marque les jantes car on possède cette également vous avez les suspensions qui possède 11 marque les disques de frein qui en possède 5 et me semble les être les pignons arrière qui en possède 5 de même donc voilà pour ce qui est de la personnalisation vous pouvez également changer les clips graphiques et modifier la couleur de vos pièces tout ça c'est inutile de vous le montrer suffit de vous le dire je pense que vous savez comment ça marche on va éviter de perdre du temps bêtement donc là ce qu'on va faire on va déjà aller voir parce que c'est vraiment cette physique pro qui va nous intéresser parce que est ce que ça fonctionne je vais vous dire que j'ai été bluffé parce que voilà on peut jouer s'habituer si on était habitué au gameplay du 1 du 2 du 3 on se dira moi de toute pro et d'un coup on tombe non mais on tombe voilà c'est à dire que chaque virage on va serrer les fesses comme si on avait une bonne crise de diarrhée et on tombe c'est c'est impressionnant il faut vraiment revoir et réactualiser notre façon de jouer parce que là on ressent vraiment déjà le type de terrain c'est à dire à savoir s'il pleut si c'est de la boue si c'est du sable si c'est c'est enfin vraiment déjà les différents types de terrains sont très bien reconstitués on ressent très bien la déformation du terrain c'est un truc de fou si vous roulez pas dans les traces votre moto va pas forcément réagir comme il faudrait enfin vraiment c'est pas mal du tout cette cette physique pro est vraiment au centre du jeu est vraiment vraiment si vous voulez jouer faut jouer sur cette physique pro donc en mode solo alors déjà on va revenir sur le compound excusez moi donc là vous voyez là vous avez le compound c'est ce que je voulais vous dire vous avez donc la maison bleu circuit du amix le cercle du acide si vous pouvez donc vous entraîner ici vous pouvez également lancer une course amix une course à sites donc voilà pour le camp and a donc moi c'est pas ça que je voulais faire et là maintenant je voulais tacle reprendre alors maintenant je ne sais plus où je devais aller tata 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 en retour au menu principal voilà oui c'est voilà désolé pour la petite perte de temps ça nous a pris une minute c'est parce que j'ai pas encore tout le truc en tête et voilà donc les différents modes solo donc à savoir que vous pouvez lancer un grand prix que vous paramétrez vraiment comme vous voulez c'est à dire séance d'entraînement calife machin enfin vraiment vous avez les modes contre la montre pareil vous avez le mode carrière qui vous permettra de rouler sur les 19 circuits donc à savoir vraiment à travers une carrière après chaque course selon vos résultats ou les résultats même de vos adversaires vous aurez trois personnes qui vont vous SMS'er du style ouais Jonas a fait une super course il était au top de sa forme monsieur tonnoli lui était deuxième vraiment dommage très belle performance et à chaque SMS que vous avez vous avez trois choix donc désapprouver rester neutre ou approuver selon ça vous gagnez du prestige selon votre prestige vous pouvez prendre des sponsors qui vous donneront certains défis à savoir il va falloir faire par exemple trois hotshots en une saison il va falloir terminer parmi les dix premiers enfin voilà donc vraiment un petit mode carrière qui ne paye pas de mine mais qui reste sympa à jouer et le championnat que là vous pouvez paramétrer de toutes pièces donc là aucun problème là dessus on va partir en grand prix histoire de vous montrer un peu alors qu'est-ce que j'avais retour chargé nouveau le plan de circuit à six ans on va mettre nouveau je sais pas pourquoi il m'a fait ça donc j'espère juste que j'ai pas effacé ma carrière du coup donc choisir le pilote soit du circulaire voilà option de course donc là on va rester sur un ciel dégagé vous voyez que je suis en physique pro on peut pas aller au dessus donc là vous avez vu pour la moto correspond à vos compétences au niveau pro la moto réagit de manière réaliste et vous devez faire face faire preuve de maîtrise pour la contrôler vous verrez que c'est franchement vrai vrai alors voilà là le choix du pilote on va garder monsieur tonouli le choix du circuit alors bon faut pas en sx non j'ai quand même envie de vous montrer autre chose alors qu'est-ce qui est pas mal moi ah bah tiens on va aller rouler en france ça me parait bien on est sur la terre battue non alors terre battue non intermédiaire intermédiaire ça c'est de la glaise intermédiaire non j'aimerais trouver là ils nous disent sandys hard sand alors on va partir en lettonique à kégun cela apparemment il parle de hard sand et c'est pas de la terre battue samedi 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 je ne sais pas que ce il veut dire terre battue c'est parce que je voudrais vraiment trouver aux pays bas c'est parti on va partir à la scène et après on va aller sur la terre battue mais avec deux applis que vous puissiez voir la différence parce que c'est vraiment phénoménal donc comme je vous disais aussi le jeu possède donc 21 circuits donc les 19 circuits officiels du mx gp que vous avez pu voir là un peu plus les deux donc le sx et le mx du compound soit 21 circuits à savoir que des dlc sont prévus tels que le monster énergie tour enfin voilà j'ai entendu parler de pas mal de dlc donc à mon avis on aura des choses un peu plus complète vous avez également deux façons de faire votre carrière soit en version normale ceux qui autorisent des reviews voilà donc les reviews c'est le système qui vous permet de revenir en arrière après une chute afin de l'éviter donc de pouvoir avoir un très bon classement si vous jouez que avec la review soit de jouer en mode extrême ce qui n'autorise aucune review et donc en fait chaque chute vous pénalise et sachant que le jeu est assez punitif c'est vraiment très dur alors là bien sûr je vais m'autoriser une une ou deux reviews mais je vais essayer de pas en abuser aussi pour que vous puissiez en fait comment vous dire profiter un maximum de la vidéo donc là vous voyez vous avez toujours le choix alors vous voyez déjà graphiquement c'est pas la claque mais c'est quand même plutôt joli regardez on a quand même déjà des belles modélisation des motos des petites décors enfin vraiment tout voilà alors ce que je voudrais que vous observez c'est déjà la déformation du terrain sur ce type de terrain parce que il va y en avoir une très jolie la déformation du terrain est très très bien gérée et que vous regardez aussi les réactions de la moto sachant que pour moi ça va être très dur à jouer puisque je suis en physique pro je n'ai pas de son de plus n'ayant pas de son je dois me concentrer sur ce que je commente en même temps donc ça va vraiment pas être évident regardez la déformation terrain vous voyez un peu comment ça s'active là on a déjà une chute c'est vraiment la déformation du terrain est vraiment assez classe là vous avez vu comment la roue arrière à patiner parce qu'on est sur du sec c'est franchement très bien rendu même là regardez là on sert déjà les fesses on a peur de tomber puis on réaccélère franchement c'est super bien géré alors là pareil la gestion des freins devient carrément obligatoire ce plus on y va à la voie la gaine c'est faut vraiment très bien gérer ça pareil pour les sauts avec les réceptions c'est assez punitif hop alors voilà vous voyez les traces comment qu'elle se trace bien alors là voilà j'ai fait esprit de mettre sur ce type de terrain en ciel dégagé parce qu'on a une autre accroche et après je vais vous mettre le même type de terrain mais sur un autre terrain avec de la pluie parce que croyez moi mes amis ça a été assez monumental la claque que j'ai pris quand j'ai été c'est justement je crois sur le circuit des pays bas où où j'ai roulé sur la pluie et j'ai pris une claque parce que mon dieu voilà là je vais m'autoriser un review excusez moi juste histoire de ne pas louper mon virage et j'ai pris une claque parce que au départ comme ça on voyait quelques ornières quelques enfin le terrain creusé la pluie qui risquaient les dents donc on se dit ouais c'est plutôt chouette c'est bien foutu et au départ ça fait plein de traces donc on voit les 22 traces de roues et quand on repasse par là ben on voit le roue qui ruisselle dans les traces dans nos traces quoi c'était c'est magnifique à voir quoi c'est magnifique en plus voilà c'est vraiment je trouve que millstone n'a pas eu la la communication autour de ce jeu et d'un coup on a cette surprise qui qui vient quoi c'est franchement c'est super quoi c'est j'ai envie de dire qu'enfin on a un jeu de motocross console digne de ce nom voilà c'est autant les premiers mx on se disait pour mx gp c'était le premier autant les mx versus atv jouent plus la carte de l'arcade comme vous le savez mais autant celui-là on a un aspect qui est quelque part réaliste mais j'ai perm enfin accessible pas permissif mais accessible c'est à dire qu'avec un minimum voilà là je veux revenir aussi donc ça on fait déjà deux c'est dur de se concentrer croyez moi et voilà donc je disais bon ben j'aurais mieux fait de ne rien faire donc j'ai envie de vous dire qu'avec un minimum de pratiques voilà voilà on a un jeu avec lequel on va pouvoir franchement s'éclater parce que c'est vraiment génial parce que paf voilà super alors vous voyez c'est pas évident de là j'étais pas sur la trace ben regardez tac ça je pars tout droit voilà c'est parce que j'étais pas dans les traces c'est vraiment en même temps je vais vous laisser certaines erreurs qu'elles soient faites volontairement ou pas et que vous puissiez voir c'est voilà là vous voyez j'ai accéléré un petit peu trop trop rapidement tac le cabrage de la roue avant c'est voilà je vais essayer de rouler assez correctement quand même tout en essayant de commenter c'est pas évident croyez moi c'est un sacré exercice surtout quand le jeu est assez sévère comme ça croyez moi que c'est pas évident là hop vous voyez vous avez vu le c'est parce que j'ai pas freiné assez c'est voilà je me suis pris un peu tard là voilà pareil c'est alors franchement j'ai aussi envie de dire que quelque part j'ai pris j'ai pris une claque parce que je me suis dit bon les terrains secs et sur les terrains secs j'ai encore du mal donc vous voyez j'ai du mal j'ai vraiment beaucoup de mal sur terrain sec et hier soir ça a été une sorte de révélation c'est comme je vous disais le premier terrain sur boue humide mais le style d'accroche quoi déjà déjà c'est moins rapide quelque part parce que les accélérations sont moins brustes alors dans les virages on a tendance à jouer différemment et le style d'accroche et d'un coup voilà ça a été une révélation je suis passé de 15e de ma saison à 6e voilà sur toutes les courses de pluie bah j'arrive à faire d'assez bons résultats ce qui fait que c'est là dessus que je joue le mieux à savoir que pourtant voilà mais c'est vraiment un gameplay à prendre en main qui est dix gens c'est vraiment vous voyez j'essaye de pas tomber d'être concentré pourtant je suis très bon 22e après j'ai fait quelques erreurs monumentales que je n'aurais pas dû faire alors désolé pour le claquement de manettes aussi voilà voilà salut pardon c'est chaud c'est chaud mais c'est voilà c'est super après vous verrez que sur la boue et tout en fin de vidéo quand je vous dirai ciao ciao je vous mettrai un coup restrait uniquement avec le bruit moteur sans commentaire pour finir la vidéo vous verrez que vous allez vous régaler quelque part car c'est vraiment différent là bien sûr je commente je dois être concentré j'ai pas le son du jeu c'est assez pour moi c'est chaud c'est voilà là 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 je suis dans quelque chose de très chaud parce que j'ai l'impression d'être un peu enfermé dans une bulle voilà vous voyez là j'ai tenté un voilà j'ai tenté l'intentable hop bon je suis revenu 20ème et c'est c'est vraiment un résultat vous allez voir lors de vos premiers tours de roues sur ce jeu que ce n'est pas évident bon après pour ceux qui pratiquent le motocross je pense qu'ils ont les techniques qu'ils connaissent un peu et voilà ils ont peut-être plus de facilité moi c'est vrai que je peine un peu d'autant plus que j'essaye de temps en temps de me servir parce que j'ai cru comprendre qu'il y a une technique de d'embrayage à avoir d'un virage alors je n'ai je ne l'ai pas encore j'essaye j'essaye donc je tâtonne encore voilà vous voyez vous sentez regardez là j'essaye de passer un peu plus vite vous voyez regardez tout de suite tac la roue arrière tac et on part on part c'est vraiment voilà alors j'aurais pu bien sûr ne pas faire de course ça aurait été peut-être plus simple de façon vous montrer un peu tous les aspects c'est vrai je suis un peu bête on aurait pu faire un entraînement mais le fait de faire de course on montre mieux j'ai envie de dire la déformation du terrain vous la vous la ressentez mieux voilà c'est après comme je vous dis je ne vise pas le podium et de vous faire la meilleure place pour vous montrer que voilà non mon objectif ici aussi c'est je préfère le dire c'est de vous montrer un peu le jeu voilà de vous montrer comment est le jeu et de vous en parler c'est pas de montrer ouais je sais jouer non non aucunement voilà vous avez pu voir à peu près le ressenti sur ce type de terrain donc là ça finit vous avez vu on a un petit peu le même genre de finish de course que c'est de nous proposer monster énergie super cross c'est à dire on est un petit peu là bon ça vraiment rien de très très j'ai envie de dire recherché là dessus bon maintenant ce qu'on va faire on va faire une deuxième course et cette fois ci on va aller sur de la terre battue voilà avec la pluie et là vous allez vraiment observer la différence et vous allez voir que franchement après c'est peut-être dur à voir comme ça mais est nette la différence est très nette c'est vraiment incroyable alors choix du circuit on va déjà choisir terre battue alors est-ce qu'il y a un circuit j'avais vu qu'il y avait le circuit français il est où là vernez voilà et options de course donc là on va mettre pluie voilà pluie vraiment pluie c'est ce que je veux hop et on va prendre le départ donc là vous allez regarder vraiment déjà les effets de la boue les particules tout c'est tellement agréable parce que ouais que ce soit sur sur piste sèche sur piste humide ou avec la pluie je sais pas si vous avez fait attention bon là j'étais carrément tout seul c'est comme si j'étais premier avec tout le monde derrière mais j'étais dernier avec tout le monde devant c'est presque la même chose quand on y réfléchit mais là il y a des petits effets de particules très très sympa les petites projections de terre de boue de tout c'est vraiment super bien rendu donc vraiment il y a je sais pas il y a beaucoup de choses qui ont été faites aux alentours de ce jeu enfin autour de ce jeu je trouve que millestone comme ça sans communication je redis parce que moi c'est ça qui m'a choqué c'est qu'il y avait aucune communication nous a vraiment pondu une petite merveille de motocross quoi c'est elle sur le bord de la piste alors voilà là vous voyez déjà on est regardez vous voyez ce que je veux dire on voit regarder les traces là au bout là il n'y a pas encore nos traces à nous mais quand on va repasser si on repasse par là vous allez voir ça va être magnifique ça va se creuser ça va être génial alors je vais essayer de vous montrer aussi les différents types de vues donc là vous avez la vue guidon la vue casque la vue proche et la vue un peu plus proche voilà donc on a quatre vues donc proche derrière moto un peu plus éloigné guidon casque c'est quatre vues que nous propose le jeu j'ai pas essayé la vue guidon j'ai pas essayé la vue casque sachant que le jeu est déjà assez difficile bon ça a l'air assez jouable quand même mais le jeu étant assez difficile je préfère éviter cet exercice donc là vous voyez comme la moto peine on le sent on le sent que la moto peine à monter que ça que ça creuse que voilà là vous voyez regardez les traces vous avez vu les petits les petites traces d'eau comme ça ruisselle vous sentez comment ça accroche mieux on dérape moins enfin comme ça accroche mais oui façon de parler et on est vraiment plus sur de l'accroche toi regardez bien vous avez vu les ornières comment qu'elles sont gonflées donc comment c'est joli vraiment vraiment et dites vous que là on est en 1080 donc le jeu étant optimisé ps4 pro xbox one x vous pouvez le faire tourner aussi bon je me fais rentrer dedans un an c'est bon vous pouvez le faire tourner en tata hdr c'est vraiment vraiment de superbes petits effets comme ça vraiment très chouette on est là vous avez vu c'est vraiment pas c'est pour moi ce petit jeu quand le temps il pleut c'est vraiment j'aimerais que toutes les courses pas sous la pluie c'est vraiment génial je suis bleu fait parce que par ses par ses effets là alors je ne connais pas le circuit sachant que je n'ai pas encore tous faits donc en même temps je découvre vous avez vu que je tombe quand même beaucoup moins alors voilà regardez là devant vous avez vu toutes les traces tac vous avez vu comme c'est impressionnant comme c'est bien rendu donc on voit que la déformation du terrain comme c'est bien foutu c'est ce que je tenais à vous montrer voilà ben là on l'a vu je suis plutôt content donc là vous avez vu le résultat de ces 22 motos qui ont brûlé là et qui ont chacune laissé leur trace moi je trouve c'est magnifiquement rendu avec avec cette petite pluie qui est révisselle dedans c'est alléluia je suis pas parce que franchement les stone a mis la barre quand même assez haut j'espère que l'année prochaine ils continueront sur cette lancée vraiment je pose toi ça d'ailleurs j'ai vu une petite blague sur les crossman ce matin alors désolé pour les crossman mais je la trouvais assez marrante alors qu'elle vous savez à quand on reconnaît un crossman bipolaire alors vous savez pas allez je vais vous le dire c'est ben tout bêtement le matin en course il bloque pas un de ses meilleurs potes et dans la même journée il met un like sur la photo de sa copine enfin de son meilleur pote la copine de son meilleur pote voilà c'est ça c'est voilà c'est un truc dans le genre bon je sais pas moi j'ai trouvé ça assez rigolo je l'ai peut-être mal formulé en même temps je suis concentré sur totalement autre chose mais voilà hop oh putain non ne me faites pas tomber ne me faites pas tomber ah putain ah si je tombe c'est pas grave allez je vais éviter le review mais là franchement vous voyez que on a une fin tout autre style de pilotage sous la pluie c'est vraiment le jour et la nuit avec le style de pilotage tout à l'heure en plus voilà c'est pas la même auto que j'ai en carrière donc on sent aussi que la moto est différente parce qu'en carrière je joue avec la cr honda alors me semble aussi qu'en carrière j'ai pas réussi à modifier ma moto je ne sais pas si la personnalisation se passe au compound avec sa compte pour la carrière ou pas je ne sais pas oula oula il revient dans la course alors vous avez vu tac on sent quand même que ça accroche que d'un coup ça part hein allez hein on va vraiment jouer sur des toutes petites accélérations c'est que ça glisse quand même pas mal depuis enfin ça c'est un autre style de pilotage avant tout autre hein c'est vraiment deux versions différentes tac et il faut rester concentré c'est ça qui est génial c'est on est vraiment sur autre chose c'est qu'il demande vraiment beaucoup plus de concentration de réflexe de ah c'est vraiment agréable c'est super agréable je vais vous dire que je prends un pied monstre là je suis concentré sur le jeu je suis concentré à vous faire la causette enfin être le plus objectif possible dans mes commentaires par rapport au jeu je suis concentré sur tout et je prends franchement je prends mon pied vous pouvez même pas savoir tellement que ce jeu est bon au final quoi c'est alors j'ai pas j'ai pas joué énormément je dois être à depuis hier je dois être à 7 heures de jeu à peu près même pas si cette heure assez plus sur le temps carrière j'ai fait quelques grands prix comme ça histoire de voir après j'attends de voir franchement j'aimerais bien pouvoir tester la version oh putain voilà j'ai du mal vous avez vu j'ai pas suivi comme j'ai été dans la galère pour monter tellement que ça ça patinait et ça faisait gauche droite gauche droite et voilà tout cas j'attends de voir la version isbox j'ai vraiment hâte de voir si la version isbox se montre aussi jolie parce que bon j'ai toujours maintenant cette appréhension depuis le désastre de mx gp3 bon après j'avais monster énergie super croix sur isbox one il était franchement très joli mx gp3 mx gp3 était franchement un désastre était super lait et ah non alors bon on est quand même onzième on est à la moitié c'est pas trop mal on se débrouille plutôt bien hop faut trop tôt oh merde c'est pas vrai je refais la même erreur c'est après je sais pas si vous sentez vous écoutez la manette vous entendez les vibrations là j'en prends plein les doigts voilà j'essaie de vous la rapprocher je sais pas si vous l'avez entendu au niveau des vibrations c'est surtout dans les virages au niveau des petites accélérations nerveuses comme ça brusque voilà on a fini en tout cas niveau accélérations vibrations j'en ai pris plein donc voilà je suis quand même content parce qu'en une demi-heure j'ai réussi à vous montrer ce que je voulais vous montrer donc voilà les amis je vais clôturer la vidéo ainsi j'espère que ce petit aperçu test vous aura plu donc à retenir or dans les positifs c'est déjà beau graphiquement il a quand même de superbes effets une déformation des terrains très bien gérée les circuits officiels le copand qu'il faut pas oublier également et on a cette physique pro voilà cette physique pro qui est là et qui fait vraiment tout le reste du job maintenant dans les côtés négatifs bah c'est que il faut s'habituer au gameplay c'est vraiment voilà mais c'est pas forcément un côté négatif donc j'ai envie de dire que ce jeu au final est vraiment ce qu'on pouvait attendre de mxgp que franchement millestone a pris vraiment la trajectoire qu'il faut et qu'on espère maintenant que ça va continuer en tout cas je ne peux que vous le conseiller si vous êtes fan de motocross vous ne serez absolument pas déçu ce mxgp pro et doit être une vraie petite pépite voilà les amis c'est ainsi que se clôture la vidéo en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésite pas de lâcher ton petit pouce bleu viens m'écrire un petit commentaire juste là en dessous pour me dire comment tu as trouvé la vidéo et surtout surtout s'il te plaît abonne toi à la chaîne si celle ci te plaît je ne dis pas ça méchamment mais j'aimerais atteindre les 450 voire les 500 abonnés très prochainement et je sais que vous en êtes capable avec votre aide que c'est tout à fait gérable en tout cas je vous fais de gros bisous à tous merci d'avoir visionné cette vidéo très bon ride bonne journée à tous sur ce ciao ciao et tandis que tout le monde quitte la piste on prépare le cadeau dessous c'est parti 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti.